Depuis le mois de juillet dernier, Caroline receveur se bat contraint. La maman d'un petit garçon a dévoilé les étapes de sa guérison, chimiothérapie, passage à l'hôpital et bonne nouvelle. Et ce fut le cas ce lundi 13 novembre. En effet, l'influenceuse a subi une intervention dont le but était de retirer les potentielles cellules cancéreuses restantes, ganglions touchés s'il y en a et retrait du mamelon si infecté également, explique. En effet, l'influenceuse a subi une intervention dont le but était de retirer les potentielles cellules cancéreuses restantes, ganglions touchés s'il y en a et retrait du mamelon si infecté également, explique. En effet, l'un, durant cette intervention, Hugo Philippe, son mari, a attendu qu'on lui annonce de bonnes nouvelles. Cette attente a été très angoissante pour le jeune homme, comme il l'indique sur « Je trouve que la chose la plus difficile dans ce que l'on traverse est l'attenté de résultats, d'interventions chirurgicales, d'examens, de ne pas savoir, d'attendre, de stresser et de se faire des scénarios. Je trouve que la chose la plus difficile dans ce que l'on traverse est l'attenté de résultats, d'interventions chirurgicales, mais fort heureusement, les résultats de cette intervention sont positifs pour Caroline Reuss. Je viens de voir le chirurgien, et ils n'ont pas eu besoin de m'enlever mon lymphatique, parce qu'ils n'étaient pas tous. J'ai pu garder aussi mon mamelon, donc je suis super ému et je suis super heureux. Il reste encore juste quelques résultats cette semaine mais j'ai bon espoir. Je pleure de soulagement, je suis super heureuse, a-t-elle indiqué les... La maman de Marlon doit attendre de nouveaux résultats, je saurai d'ici quelques jours si toutes les cellules cancéreuses ont bien complètement disparu et j'ai bon espoir d'apprendre ma rémission d'ici la fin de...